Nous commençons notre troisième session du colloque et l'axe des communications et donc du débat porteront sur la porte sur les juifs des protectorats français et les rivalités entre les puissances d'outre-méditerranée, les puissances européennes bien sûr. Et nous aurons durant cette séance trois communications. C'est-à-dire celle de Mme Claire Marinovert, de M. Claude Nataff et de Mme Catherine Nicot. Je les salue en votre nom et en mon nom personnel. Et je cède immédiatement la parole à Mme Claire Marinovert qui va nous parler de la population juive de la zone nord du Maroc, la zone française, c'est-à-dire dans les années 1930 entre l'Espagne et la France, objet de litige. A vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors il s'agit, je soulève tout de suite le litige, il s'agit de la zone espagnole du protectorat marocain qui m'intéresse. Et de façon un peu plus circonstanciée, de façon un peu plus précise, je vous présente, je vous propose une communication sur une pièce de théâtre dans la zone espagnole du protectorat marocain en 1933 à Ksar Khebir. Donc j'ai légèrement modifié le titre de ma communication pour le préciser. Cet incident qui m'intéresse ici pourrait fournir matière à romans puisque les versions qui circulent sur la journée du 28 juin 1933 varient tant en ce qui concerne les causes que le sens des événements et qu'il s'agit pour moi de tirer les fils de cette histoire pour essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Je vais commencer par en dire le minimum, c'est-à-dire que les versions diffèrent tellement que le plus petit dénominateur commun, c'est une pièce de théâtre jouée par de jeunes écoliers juifs à la fin de l'année scolaire, suivie d'une contestation organisée par les notables musulmans de la localité, puis par une émeute, la mise à sac du quartier juif et une trentaine de blessés. Cette date n'est guère connue ni retenue dans les synthèses sur l'histoire du Maroc. Elle n'apparente d'événements puisque l'événement, c'est quelque chose qu'on arrive à nommer et dont on arrive à produire un récit unifié, ce qui n'est pas le cas jusqu'alors. Il me semble que ces faits sont importants en tant que tels, mais aussi parce qu'ils constituent un point d'entrée dans l'histoire sociale du Maroc colonisé, et plus largement dans l'histoire contemporaine du Maghreb. D'autant qu'ils débordent les frontières tant coloniales qu'impériales, puisque les circulations au cœur de cet incident dépassent non seulement la zone espagnole vers la zone de Tangier, vers la zone française du Maroc, mais au-delà, vers l'Europe et le Moyen-Orient. Je chercherai ici à retracer le cadre des événements, mais aussi à en comprendre la portée, en élargissant puis en resserrant la focale. Mes sources sont celles des archives de l'administration coloniale espagnole, les archives diplomatiques françaises, les archives de l'Alliance israélite universelle, la presse locale, en français, en espagnol, en arabe, les sources privées, notamment le journal du nationaliste Abdel Kharak Tores et sa correspondance avec le leader nationaliste local Al-Khali Attaoud et des entretiens avec soit des gens qui étaient très petits à cette époque-là, soit des héritiers de cette histoire. Alors d'abord, je vous propose de décloisonner le théâtre de ces événements en nous posant un certain nombre d'abord de réflexions sur la difficile lisibilité de ces événements puisque les versions varient selon les sources et que les historiens, les rares historiens qui se sont intéressés à ces événements ont souvent suivi une version parce qu'ils ont suivi une série de sources. De façon assez symptomatique, ils donnent des noms différents aux événements. Pour certains, c'est une bagarre, une altercation. Pour d'autres, c'est un pogrom. Pour d'autres, c'est une manifestation ou encore un soulèvement populaire nationaliste. Il s'agira donc de comprendre pourquoi. Autre difficulté, c'est l'insertion de cet épisode dans l'histoire longue des relations entre les Marocains musulmans et juifs. Est-ce qu'on peut parler d'antisémitisme à cet égard ? Je crois que c'est un débat qu'on pourrait avoir ensemble. D'abord, ma première réflexion, c'est de dire que sur les dossiers, dans les archives, c'est écrit antisémitisme. C'est d'abord une catégorisation administrative que l'on ne saurait reprendre sans autre forme de procès et qui recouvre l'histoire du maintien de l'ordre colonial au quotidien et la façon dont les autorités coloniales comprennent les relations intercommunautaires. Autre chose, et c'est une évidence, l'expression de l'antisémitisme s'inscrit dans une histoire particulière, celle de l'Europe, et dans une historiographie bouleversée par le véritable tournant épistémologique que constitue la Seconde Guerre mondiale, pour citer Marie-Anne Matarbonucci. Certains auteurs parlent plutôt de judéophobie ou encore d'anti-judaïsme. Il me semble qu'au-delà de la question sémantique, il s'agit surtout de ne pas postuler en amont de l'analyse le caractère raciste des agressions et de ne pas verser dans l'histoire téléologique d'une haine séculaire. Au-delà, il me semble que, suivant un certain nombre d'auteurs, on peut utiliser l'expression de l'antisémitisme musulman à condition de préciser que cet antisémitisme n'est pas propre ou indigène à l'islam, à l'image de plusieurs auteurs. Cette histoire doit, par ailleurs, après ses précautions, être insérée dans une histoire plus longue, remontant à la seconde partie du XIXe siècle, au cours de laquelle le système des protections qu'on a déjà largement vu ce matin fait perdre du terrain au statut de la protection de la dîma et notamment du terrain aux interdictions vestimentaires dont font objet les juifs. Cette rupture, ajoutée au traitement privilégié réel ou fantasmé de la population juive par la colonisation à partir de 1912, tant espagnole que française, est considérée comme contraire à l'ordre du dar à l'islam, comme une atteinte à la souveraineté marocaine. Il me semble qu'il faut bien prendre en compte cet aspect pour ne pas plaquer un débat identitaire et culturel sur une réalité qui doit aussi être lu en termes politiques, stratégiques, voire diplomatiques. C'est-à-dire que le régime d'égalité ou le semblant d'égalité que met en oeuvre la colonisation peut être pensé comme un sapement de l'autorité du sultan par l'Europe. Et de fait, depuis le traité de Fès en 1912, des incidents multiples émaillent la vie urbaine, bousculades de cortèges funéraires juifs, bagarres à la sortie des écoles, autour de l'usage des fontaines et des espaces considérés comme sacrés. Là encore, il me semble qu'il faut élargir la focale et inscrire ces événements dans l'histoire sociale et économique du pays. La proximité des quartiers juifs, avec les quartiers réservés de la prostitution, par exemple, contribue à expliquer un certain nombre d'affrontements, tout comme la consommation d'alcool dans ces mêmes lieux. Et nombre de bagarres peuvent être en partie mises sur le compte d'une consommation exagérée de mahiya. Par ailleurs, il faut rappeler que l'insécurité n'est pas seulement... Les juifs ne sont pas les seules victimes de l'insécurité. L'insécurité dans les campagnes et sur les routes, dans un monde rural paupérisé, vise tant musulmans que juifs, et les agressions ne sont pas nécessairement fondées sur un caractère identitaire. Par ailleurs, au début des années 30, les événements locaux du Maroc et du Maghreb en général prennent une ampleur nouvelle, avec la circulation des informations qui viennent du Moyen-Orient. L'échelle du monde arabe est ici essentielle à prendre en compte et à plus forte raison dans la zone espagnole, puisque le libéralisme, un certain libéralisme des autorités coloniales espagnoles, permet aux notables de la ville de recevoir, en août 1930, l'émir siro-libanais Shaqib Arslan à Tetouan, que de grandes figures locales du nationalisme, comme Daoud ou Torres, que je citais tout à l'heure, entretiennent avec lui des correspondances suivies, que l'élite envoie ses enfants étudier en Palestine ou au Caire, que la presse du Caire et de Damas entrent librement dans cette zone, ce qui n'est pas le cas de la zone française, et que par ailleurs, les nationalistes peuvent publier une presse en arabe, ce qui n'est pas le cas non plus dans la zone française. Autre courroie de diffusion, celle du pèlerinage à l'Amec, qui permet, et je serai rapide là-dessus, de colporter des rumeurs qui peuvent aussi avoir un écho dans la zone du protectorat marocain. En resserrant sur la temporalité qui m'intéresse, je citerai rapidement Jacques Berg, qui dans le Maghreb entre deux guerres situe vers 1934-1935 un moment de seuil, de transition, qu'il nomme nouaison, caractérisé par l'avènement de la rue. Et lui, il situe les commencements avec les émeutes de Constantine d'août 1934, que pour le coup, nous connaissons tous. On peut signaler, et c'est le cas dans l'historiographie, un an plus tôt, en juillet 1933, la braderie Tlemcen, où des jeunes gens agressent des commerciants juifs et tiennent la rue pendant plusieurs heures. Ces deux dates sont à replacer dans une chronologie plus large, incluant des antécédents tunisiens et marocains, et analysées dans un cadre également plus large, il me semble. Pour revenir à 1932, les premières émeutes de ce type commencent en Tunisie, après une importante manifestation contre la venue du leader sioniste Vladimir Jabotinsky à Tunis, mais aussi à Sfax. Moins d'un an plus tard, la zone française du protectorat marocain est le théâtre d'une série d'incidents. En avril 1933, à Casablanca, une bagarre éclate dans le quartier juif causée par des juifs sous. Le lendemain, de nouvelles bagarres se produisent, s'étendent à divers quartiers, trois jours d'émeutes, qui se soldent par 49 arrestations, des dégâts matériels, notamment de commerces juifs, et des blessés légers. Un mois après, en mai 1933, une petite rique s'éclate également à Rabat, au cœur du quartier réservé mitoyen du Mellah, entre un tenancier de bar juif et un client musulman, après un échange d'insultes. Le second, le client musulman, est tué d'un coup de couteau par le frère du premier, tenancier du bar juif. Et ces deux personnes ont 15 ans. À la suite de cet événement, une levée en masse s'ensuit, une foule hostile attaque le quartier juif, mais aussi les forces de police françaises venues s'interposer. Le lendemain, un cortège de 2000 personnes réclame l'exécution du meurtrier. Et toute la journée, des rassemblements se forment. Mais il faut que la police boucle les quartiers juifs, interdisent aux juifs de quitter le Mellah après 18 heures et interrompent les liaisons par barque avec le bourré grec, puisque les meutes commencent à gagner sa lait, pour que le calme revienne. Enfin, début juin 1933 à Tangier, en trois jours, une série d'incidents prend toutes les formes qu'on pourrait qualifier d'ordinaires de l'affrontement. Bagarre dans des débits de boissons, après qu'un juif ait insulté la religion musulmane, selon les archives coloniales, selon le rapport de police du contrôleur des affaires gérifiennes de la zone de Tangier. Bagarre à cause de la distribution du tour d'eau à la fontaine de la rue des Siarines. Bagarre et circulation des rumeurs sur les événements de Kaza et de Rabat qui viennent d'avoir lieu. Autre facteur à prendre en compte, et l'événement dont je parle se situe à la fin de ce mois-là, fin juin 1933, donc précédé par cette chronologie-là. Il faut rouvrir la focale en termes géographiques et s'intéresser à l'Europe, puisqu'on est aussi dans un moment évidemment très important et crucial pour l'Europe, avec la montée au pouvoir de Hitler en Allemagne. Et les informations sur le sort des Juifs allemands sont connues d'une partie des populations juives du Maghreb et du Moyen-Orient, qui lancent une campagne de mobilisation anti-nazis avec un appel au boycott, une fermeture des magasins des quartiers juifs. Mouvement de protestation qui n'est pas seulement le cas du Maroc, mais aussi de la Tunisie, du Liban, de l'Irak, de l'Égypte. En ce qui concerne le nord du Maroc, le mouvement de protestation est très bien suivi dans la zone de Tangier. De même dans la zone espagnole, le boycott des produits allemands prend une telle ampleur que le consul allemand doit faire publier un démenti sur le traitement des Juifs en Allemagne pour mettre fin à ce boycott. Dans la ville de Qsar al-Kébir, qui m'intéresse, est lancée au mois de juin une souscription en faveur des Juifs d'Allemagne. Revenons à Qsar al-Kébir, et à cet événement. Cette ville se trouve, vous la voyez, avec un point noir au sud de la zone nord ou de la zone espagnole du protectorat marocain. C'est une ville, donc légèrement à l'intérieur, connue pour avoir été le théâtre de la célèbre bataille des Trois Rois ou de Ouad al-Mahazin en 1578, bataille mythique chez les Marocains, tant musulmans que juifs. Située à quelques 30 kilomètres de la côte atlantique et de la ville de l'Arache, elle se trouve donc du côté espagnol, mais très proche de la frontière avec le protectorat français qui, ici, est placée le long de l'ouest de Lucus, de la rivière du Lucus. Dans cette position stratégique, la ville abrite un cantonnement militaire. C'est donc la deuxième ville la plus peuplée de la zone après Tétouan, et les Juifs représentent 7,5 % de la population. Donc on est dans la... Vous voyez, c'est ce que les Espagnols appellent Alcázar Kébir, dans la zone administrative de Lucus. Donc ce n'est pas la ville où les Juifs sont le plus important. Cette ville-là, dans la zone, c'est celle de Tétouan, 12 % de Juifs dans la population totale, 11 % à Assyla, 9 à Larache, donc surtout à l'ouest, vous voyez, 7 % à Nador, comme à Aksar Kébir, et de plus petites proportions. À Shawen, par exemple, à Tangier, dans la zone internationale, les Juifs représentent 7,5 % de la population. Et plus globalement, donc là, c'est en 1936, et plus globalement, les Juifs forment une plus petite proportion de la population que dans la zone française, 1,6 % de la population totale contre 2,5 % en zone sud. Autre caractéristique de cette population, elle est très urbaine, à 99 % chez les Espagnols, à 74 % chez les Français, donc en 1936. Mais ce n'est pas là la vraie caractéristique ou la vraie singularité démographique de la ville de Aksar, mais plutôt dans le fait que, je vous le disais, c'est une ville de garnison, de cantonnement, et les Espagnols, ils représentent 82 % de la population. Les Juifs sont donc 7,5 % et les musulmans, 10 %. Et c'est là la singularité de cette ville, c'est que les deux populations autochtones ont des dimensions comparables, ce qui fait de la ville un cas démographique très particulier. Dans cette ville, il existe deux types d'écoles, trois types d'écoles, enfin, plusieurs types d'écoles pour les Juifs de l'Alliance et les écoles hispano-israélites. Et c'est donc les écoles créées et administrées par le protectorat espagnol pour les Juifs marocains. C'est dans une de ces écoles, l'école hispano-israélite Ben Chaprout, qu'a lieu ce spectacle de fin d'année, ce spectacle caritatif, qui doit être donné dans le théâtre. La pièce doit être jouée par les enfants, mais elle donne lieu à ces protestations, à cette émeute dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Cinq versions, enfin, que j'ai résumées, plusieurs versions, mais j'en ai résumé à quatre, plutôt, versions principales circulent que je vais essayer de vous présenter très rapidement, puisque c'est très compliqué. La première est donnée par les autorités locales. Elle dit que l'instituteur espagnol de l'école a adapté une version courte de l'œuvre de Fernando Villa Espeza, El alma del desierto, l'âme du désert, qui met en scène des personnages musulmans, pièce qui, selon certaines sources, parlerait de la conquête arabe de l'Espagne. Et à ce moment-là, la fureur serait venue du simple fait que les rôles sont interprétés par des enfants juifs vêtus de costumes arabes. Deuxième version, donnée par la rumeur, qui dit qu'il s'agit d'une histoire où un juif triomphe sur le fils d'insultant avant de faire tomber la sœur de ce dernier sous son charme. Troisième version, donc là, c'est une version qui circule dans les correspondances des nationalistes et dans les journaux, notamment au Caire. La pièce insulterait les illustres personnages de l'islam, Ali, Omar, Saïd et Al-Mansur. Alors, les trois premiers sont les compagnons du prophète, mais qui est le troisième ? Al-Mansur, c'est le victorieux. Qui est ce héros ? Ça peut être plusieurs personnes dans l'histoire de l'islam. Ça peut être, évidemment, le deuxième calife abbasite, ça peut être le calife au Méade de Cordoue au Xe siècle, le chambélan, pardon, du calife au Méade de Cordoue au Xe siècle, mais c'est plus sûrement le sultan Maoulaï Ahmed arrivé sur le trône marocain après la bâtard d'Oxar Kébir en 1578 et dont la mémoire dans ce lieu est très forte. Et l'œuvre parlerait de ces personnages et d'un Al-Mansur qui tomberait amoureux d'une jeune juive, Aïcha, qu'il tenterait de séduire en la couvrant de cadeaux, mais même s'il va jusqu'à lui baiser les chaussures, elle le tuerait d'un coup de poignard. Donc, on est encore dans une histoire d'amour et d'humiliation. Quatrième et dernière version, la pièce aurait pour sujet la figure de Sol Hachuel ou Sol la Sadiqa, cette juive tangéroise sûre en 1834 pour avoir refusé la conversion à l'islam. Cette version-là, donc tout à fait différente, est donnée par le Haut-Consul de France à Tétouan. La première version m'apparaît la plus probable puisque c'est celle que donnent les autorités espagnoles de la ville et l'instituteur de l'Alliance, mentionnant donc la pièce de Vias Pessin. Or, je suis allée lire cette pièce à la Bibliothèque nationale de Madrid et elle ne parle ni de la conquête d'Al-Andalus, ni du prophète, ni de ses compagnons, mais d'un émir arabe, effectivement nommé Al-Mansur, qui vit dans le désert au 8e siècle. Et cette oeuvre, que je ne vais pas vous résumer, en fait, illustre plutôt les valeurs d'hospitalité et de bravoure et d'honneur du protagoniste. Et de fait, cette oeuvre publiée en 1917 est l'oeuvre d'un orientaliste moderniste, un auteur que l'on qualifie et que l'on classe parmi les orientalistes modernistes, connu pour avoir diffusé des stéréotypes positifs sur l'islam. Alors pourquoi, me diriez-vous, pourquoi cette émeue, d'autant que la pièce a déjà été jouée plusieurs fois à l'arrache sans aucun incident ? Qu'est-ce qui met donc le feu au pouvoir ? Il faut revenir à la contestation. La veille, une délégation, la veille du spectacle de fin d'année, donc le 27 juin, une délégation va auprès du Pacha pour demander l'annulation, l'interdiction de la pièce de l'école Benchaprout. et il promet d'en parler au contrôleur, le contrôleur qui est la tête de l'administration espagnole. Le lendemain, le 28 juin, en début d'après-midi, une manifestation de 400 personnes arrive devant les bureaux de l'intervention, l'administration espagnole, sachant que le président de la communauté israélite elle-même et le directeur de l'école sont déjà là, venus proposer de même l'annulation de la soirée voyant l'agitation. Le contrôleur annonce la nouvelle au meneur qu'il reçoit, une délégation qu'il reçoit dans son bureau. Il leur demande d'annoncer la nouvelle et de dissoudre la manifestation. Pourtant, l'émote a lieu et elle attaque en particulier l'école de l'Alliance attaquée à coups de pierre qui pleuvent à travers les fenêtres pendant un long quart d'heure laissant le directeur blesser légèrement mais il a réussi à faire se réfugier les enfants sous les bureaux. Dans le quartier juif, les boutiques sont pillées, les maisons attaquées et les passants agrétés à coups de pierre qui resteront longtemps dans les récits familiaux. De plus, les Espagnols envoient les regulares qui sont ces troupes marocaines dont une partie rechigne à appliquer les ordres. Mieux, certains soldats prennent même part à l'attaque de l'école de l'Alliance et blessent le chef de la police locale. Un bataillon de soldats espagnols doit être appelé en renfort pour qu'en fin d'après-midi les événements se calment et qu'on compte 29 blessés et plusieurs leaders présumés arrêtés. La pièce a été annulée mais les mots ont lieu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En fait, ce que nous racontent les nationalistes, c'est qu'ils ont annoncé l'annulation mais qu'ils ont été... C'est ce que raconte le principal leader des événements, le rallye de Taud, qui explique qu'il a annoncé l'annulation à la foule et l'a exhorté à se séparer en silence mais qu'il a été suivi par le cuisinier du contrôleur général qui a crié d'attaquer le quartier juif. Et il dit ce ne sont pas nous les élites mais ce sont les baldillunes, les ruraux qui ont répondu à la harangue. Il y a évidemment là-dedans toute une trace de mépris social qu'il faudra prendre en compte et une façon de se dédouaner peut-être aussi de la responsabilité des violences. Et ce que je me demande aussi, c'est est-ce que finalement les émeutiers ont entendu et qu'est-ce qu'ils ont entendu au juste pour attaquer l'école de l'Alliance quand il s'agit en fait de l'école hispano-israélite qui était au cœur de l'affaire. Et mon essai d'interprétation va être très rapide et en fait se fonde sur l'analyse en fait à la plus petite échelle ou à la plus grande selon le point de vue duquel on part de cette ville de Ksar al-Khebir. À la différence des villes de Fès et de Meknes avec leur Mella ancien, de Tétouan et de Salé ou encore Rabat avec leur Mella moderne. Donc vous voyez une entrée qui peut être fermée des rues en arrêt de poisson. Il n'existe rien de tel à Ksar al-Khebir où la population juive se trouve en fait dans une partie de la Médina qu'on appelle Diwan. Donc il y a la rue Diwan qui se trouve ici et elle se trouve dans cette partie de la ville mais elle peut vivre en d'autres endroits. Il n'y a aucune obligation pour la population juive de vivre dans un quartier spécifique mais donc une forme d'intrication. Donc aujourd'hui cette rue Diwan et puis vous voyez les noms de rues Benchtoun Darmallah etc. qui ont pu rester. C'est une école de l'Alliance. L'intrication des populations juives et musulmanes proches en nombre dans cette ville forme au contraire une image de coexistence pacifique. Alors comment expliquer l'éruption de l'émeute ? Mon explication principale tient au développement du nationalisme en cette ville puisque en 1934 à partir de 1934 une presse nationaliste arabe se développe dans la zone espagnole et elle a de nombreux correspondants dans la ville de Sarakébir qui vont dénoncer quand on la lit coup sur coup toute une série d'affaires dans leur ville. Par exemple le mariage entre une musulmane et un juif qui est particulièrement litigeux en termes de temps. La présence de musulmans à l'enterrement d'un commerce sans juif. La présence de juifs dans les quartiers musulmans pendant l'Aïd. L'existence chez les musulmans je cite d'un groupe qui professe le judaïsme et respecte le shabbat. Alors cette dernière information me semble liée à la participation régulière des musulmans au pèlerinage au tombeau du tzadik local Rebi Yehuda Jabali appelé Sidi Al-Abbas par les musulmans et qui se donnait et les autorités espagnoles auxquelles il soupçonne la communauté juive d'être soumise. Au-delà il s'agit bien sûr d'une dénonciation des pratiques religieuses jugées non conformes superstitieuses et impures à travers le phénomène notamment de pèlerinage sur le tombeau d'un saint juif. Et l'hostilité envers les juifs est sans doute plus présente dans ces milieux-là élitères nationalistes lettrés urbains et bourgeois qui lisent la presse suivent donc l'évolution des événements au Proche-Orient et sont au fait des mouvements intellectuels de rénovation de l'islam donc de cette réforme isla si importante dans le monde musulman à cette époque-là. Enfin ces élites sont peut-être particulièrement hostiles parce qu'elles sont en concurrence économique avec les familles commerçantes juives dans cette ville le transit des marchandises entre zones françaises et espagnoles ce qui peut jouer dans un contexte de crise économique et de baisse du prix des marchandises à l'exportation. Au-delà encore est-ce que je me demande si ce n'est pas précisément parce qu'il existe en cette ville une forme de vie sociale transcommunautaire que les élites se mobilisent contre elle. La protestation contre la pièce de théâtre réactive la distinction entre la majorité et la minorité floue en cette ville où démographiquement ça n'est pas si clair que ça. Le scandale peut être considéré comme une façon de remettre le monde en l'ordre de lui rendre la forme qui doit être la sienne vécue sur les modes associés de la cohabitation et de la distinction ou de la différenciation. C'est Lucette Valenzy qui parle par exemple de la politique de la distinction entre les juifs et les musulmans. Finalement, le simple fait que des enfants juifs jouent des rôles musulmans constitue une menace, justifie la révolte qui servirait à réactiver les règles de la cohabitation perçues comme bouleversées par la colonisation. Je vais conclure très rapidement parce que je n'ai pas réussi à vous présenter cette affaire si touffue, si complexe en si peu de temps. Je crois qu'il faut pour nos travaux décloisonner, décloisonner la chronologie et remonter au 15e siècle et avant s'il le faut. Et en tout cas, voir que cette histoire préexiste largement à la présence coloniale et ne peut pas du tout s'y réduire. Décloisonner l'espace entre évidemment les frontières nationales mais aussi entre le Maghreb et le reste du monde arabe, le reste du monde musulman avec l'Europe également et prêter l'attention aux connexions impériales, panarabes, islamiques tout autant qu'aux micros événements locaux qui permettent de comprendre pourquoi à un moment l'événement a lieu. Au lendemain de cet événement ont lieu d'autres événements début juillet à Tangier ensuite à Tlemcen et j'ai le sentiment que quelque chose traverse la frontière puisque Tlemcen est de l'autre côté et que peut-être Constantine peut être expliquée elle-même par ce trend-là en partie puisque, et d'ailleurs Joshua Kohl vient de publier un livre là-dessus puisqu'il y a aussi des faits très propres à l'histoire de Constantine qui sont qui sont qui sont cruciaux pour le comprendre. Et je finirai là-dessus en tout cas en disant que cette pièce de théâtre après il y a d'autres histoires du même type à Marrakech et à Tangier autour d'un drapeau un scandale à Tangier autour d'un drapeau qui sera un drapeau sioniste qui en fait s'avère être un drapeau argentin pavoisé par un protégé de la dite nation à l'occasion de la fête nationale et à chaque fois il s'agit de questions de représentation représenter une pièce de théâtre représenter une nation avec un drapeau et il me semble que ces questions de loyauté d'appartenance légale et morale saturent ces incidents et que le scandale signale une crispation croissante autour de frontières légales et morales vacillantes et un effort d'autant plus inquiet alors pour les redessiner à travers l'émeute et la contestation je vous remercie merci merci madame Marine Ouer pour cette présentation analytique d'un rapport complexe et d'un maillon très important dans les séries de quiproquos historiques entre les communautés et qui se font sur fond de domination coloniale on aura des événements similaires des crises passées en similaires en Tunisie à partir de 1917 et à propos du foot du sport aussi le théâtre le sport et donc les crises passées identitaires sont l'occasion aussi de comprendre cette complexité du monde intercommunautaire et multicommunautaire aussi communautaire je passe à la deuxième communication celle de notre ami Claude Nataf président de la société d'histoire et des juifs de Tunisie et organisateur du colloque qui va nous parler aussi d'un moment de crise patient aussi et de déchirement identitaire les juifs de Tunisie pendant la seconde guerre mondiale entre la France l'Italie et le nationalisme tunisien à vous la parole merci cher président vous savez tous que lorsque la guerre seconde guerre mondiale éclate en 1939 la communauté juive de Tunisie compte globalement 82 83 000 personnes dont nous connaissons les chiffres par le recensement qui sera fait en 1941 qui est là est un recensement à partir de l'ethnie qui est imposé par Vichy dont 62 à 64 000 juifs tunisiens 16 500 juifs français à peu près 25% par rapport à la population juive tunisienne 3000 juifs italiens 1000 à 1500 juifs de diverses nationalités britanniques turcs grecs apatrides austro-allemands etc et cette communauté qui est hétérogène donc par sa composition et par ses origines est hétérogène socialement et intellectuellement puisqu'en 1934 la communauté juive de Tunis compte sur 70 000 personnes 30 000 assistés à peu près alors il y a les assistés permanents hebdomadairement qui reçoivent un secours hebdomadaire il y a les assistés qui reçoivent un secours seulement à l'occasion des fêtes solennels et puis il y a ceux qui reçoivent un secours exceptionnel de temps à autre mais c'est une communauté qui est marquée on l'a montré amplement ce matin par les progrès de la scolarisation et de la francisation et c'est une communauté qui ne remet pas en cause le protectorat français et qui a manifesté son attachement à la présence française malgré les vicissitudes lorsque la guerre éclate le journal sioniste la gazette d'Israël écrit nous suivrons la France là où elle nous mène parce que nous savons que nos libertés sont venues avec elle et qu'elle s'en irait avec elle et Georges Mémy le frère d'Albert Mémy dans son ouvrage qui se souvient du café Rubens évoque le souvenir de son père et qui en 1939 déclarait la France vaincra l'Allemagne la France vaincra Hitler la France est forte la France a des tanks des avions elle a tout ce qu'il faut or la défaite française entraîne la prise du pouvoir par un gouvernement dit de Vichy et la loi française du 3 juin 1940 qui porte statut des juifs stipule dans son article 9 qu'elle est applicable à l'Algérie aux colonies aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat l'Algérie à l'époque c'est la France et la loi française y est de plein droit applicable en Tunisie et au Maroc en revanche pays de protectorat la France doit faire sanctionner par le souverain du pays les textes législatifs qu'elle veut voir appliqués dans ces pays il est donc nécessaire qu'un décret médical définisse la nouvelle situation juridique des juifs de Tunisie or ce qui marque d'une façon constante depuis le 19ème siècle les relations entre la France et l'Italie c'est la rivalité franco-italienne à propos de la Tunisie elle est antérieure au protectorat elle s'est estompée dans le cadre de l'Union pendant la première guerre mondiale et elle a été remise à l'ordre du jour avec l'avènement du fascisme l'Italie alliée de l'Allemagne à la suite de la défaite française de juin 1940 entend tout naturellement substituer son protectorat à celui de la France et pour justifier ses prétentions elle met en avant l'importance du peuplement et des intérêts italiens dans la régence or 40% de la propriété foncière italienne et 80% des entreprises commerciales et industrielles italiennes en Tunisie appartiennent à des juifs italiens aussi l'Italie lorsqu'elle voit que le statut des juifs édicté par Vichy prévoit l'interdiction de profession commerciale à l'encontre des juifs et la confiscation de biens appartenant à des juifs craint qu'un tel statut applicable en Tunisie n'entraîne une dépossession des propriétaires juifs italiens et ne lui ôte un argument de poids et porte atteinte à ses intérêts économiques et politiques aussi dans un premier temps l'Italie fait faire une démarche à Vichy par l'intermédiaire de la commission d'armistice de Turin pour demander qu'il n'y ait pas de statut des juifs en Tunisie Vichy aussitôt voulant affirmer sa souveraineté renvoie l'Italie dans ses cordes en invoquant les pressions allemandes ce qui conduit Tchiano le ministre des affaires étrangères italien a demandé à Alfier et son ambassadeur à Berlin de faire une démarche en invoquant des raisons de haute politique qui justifieraient une dérogation pour la Tunisie Berlin décide de ne pas s'interposer entre Rome et Vichy aussitôt Vichy pour sa part veut affirmer la souveraineté française en Tunisie il n'est pas question de céder à l'Italie sur le problème des juifs parce que si nous nous cédons au problème à l'Italie sur le problème des juifs de Tunisie nous marquerions que l'Italie a un rôle prépondérant en Tunisie et se substituera un jour à la France or l'Italie la Tunisie envoie immédiatement des instructions au résident général Esteva qui lui est plutôt temporisateur sur l'éduction d'un statut des juifs en Tunisie et il y a ce télégramme qui figure dans les archives des affaires étrangères que j'ai appris le télégramme c'est un télégramme de Baudouin ministre des affaires étrangères qui rappelle que à différentes reprises on a demandé au résident général de ne pas maintenir dans le statut des juifs de la régence certains privilèges parce que ça impliquerait des raisons de haute politique et lui demande de faire cesser immédiatement ces anomalies autrement dit d'appliquer en Tunisie le statut des juifs aussi le résident général est donc contraint de proposer au Saudubé un décret qui deviendra le décret médical du 30 novembre et qui est un statut discriminatoire imposé aux juifs de Tunisie dans le cadre de la rivalité franco-italienne sur la Tunisie alors que les juifs de Tunisie auraient pu rester en dehors de l'application du statut des juifs vous savez que Vichy et les défenseurs de Vichy jusqu'à aujourd'hui prétendent que le statut de la politique anti-juive de Vichy était une exigence allemande nous savons aujourd'hui par les recherches historiques qu'il n'en a jamais été question les allemands n'ont jamais fait de démarche en ce sens auprès de Vichy et là il y a même des démarches contraires puisque l'Italie alliée de l'Allemagne demande à Vichy de ne pas appliquer le statut des juifs en Tunisie et précisément pour ne pas céder à l'Italie et pour affirmer sa souveraineté sur la Tunisie Vichy presse et obtient qu'un décret bellical portant statut des juifs soit édicté en Tunisie c'est le décret du 30 novembre 1940 donc les juifs de Tunisie sont pris dans cette rivalité franco-italienne et pour preuve dans les dispositions du statut qui sont moins 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 restrictives que le statut métropolitain et même que le statut marocain qui est du 30 octobre 1940 le statut des juifs de Tunisie prévoit cependant une disposition qui a étonné on interdit aux juifs de posséder un cinéma curieux or l'amiral Esteva explique cette disposition toute particulière c'est que la plupart des salles de cinéma de la régence appartiennent à des juifs italiens qui projettent quoi les actualités cinématographiques de la péninsule italienne c'est à dire font oeuvre de propagande pour l'Italie donc il y a une catégorie particulière de juifs qui sont discriminés les propriétaires de cinéma non pas tant parce qu'ils sont juifs c'est le prétexte mais parce qu'ils sont italiens et parce qu'ils diffusent les actualités cinématographiques de la péninsule mais les juifs de Tunisie sont aussi pris dans le conflit entre la prépondérance française et les aspirations nationalistes tunisiennes les juifs de Tunisie ont toujours joué un rôle tampon entre la France et la Tunisie et ont donné des preuves à la fois de leur attachement à la cause française mais de leur attachement aussi à la spécificité tunisienne la France pour des raisons de prestige ne peut pas vis-à-vis des musulmans reléguer par profits et pertes des habitants de la Tunisie qui ont toujours eu une attitude correcte qui ont toujours eu une attitude calme vis-à-vis du protectorat et nous en avons un exemple lorsque Vichy interroge le résident général Esteva et lui rappelle qu'en Algérie on a abrogé le décret Crémieux c'est-à-dire on a retiré la nationalité française aux juifs d'Algérie et lui demande s'il ne serait pas utile en Tunisie d'annuler rétroactivement la loi de 1923 et par conséquent la naturalisation que les juifs de Tunisie ont acquise pour partie grâce à cette loi et là nous avons le rapport en réponse de l'amiral Esteva qui s'oppose avec détermination et succès à la volonté de Vichy et Esteva fait valoir trois arguments premier argument il ne s'agit pas d'une naturalisation collective et imposée comme celle résultant du décret Crémieux les juifs de Tunisie qui sont devenus français ont exercé un choix personnel et obtenu une nationalité française à la suite d'une procédure et d'une enquête donc dénaturaliser les juifs de Tunisie qui redeviendraient Tunisiens constituerait une perte de prestige de la France vis-à-vis des musulmans et consisterait à abandonner à la vindicte tunisienne des gens qui ont fait confiance à la France dont certains ont des titres militaires éclatants ou des enfants morts pour la France et surtout l'argument principal qu'invoque Esteva c'est que dénaturaliser les juifs de Tunisie amoindrirait la population française de la Régence à un moment où celle-ci atteint à peine le même niveau que la population italienne donc dénaturaliser les juifs de Tunisie consisterait à faire le jeu de l'Italie en diminuant le nombre de français par rapport au nombre d'Italiens et c'est cet argument qu'Esteva développe davantage et qui convainque Vichy c'est pourquoi la loi de 1923 n'est pas appliquée n'est pas abrogée rétroactivement mais les nationalistes tunisiens dans une très marge majorité ont témoigné une sympathie aux juifs discriminés en réalité en cherchant à entraîner cet élément important de la population dans leur lutte nationale et les éloigner du soutien à la France qui les avait jusqu'alors majoritairement caractérisés il est symptomatique que le jour de son accession au trône le Bémoncef qui succède à son cousin Ahmed et qui cherche à desserrer l'emprise du protectorat déclare à la délégation de la communauté juive venue le complimenter les juifs comme les musulmans sont mes enfants et multipliera les gestes de sympathie à leur égard il n'est pas non plus neutre de rappeler que lorsque le Bé peu après son avènement fait une visite dans la banlieue de Tunis il se rend à l'Ariana pour visiter une usine qui s'appelle la Stufite qui a été créée après le statut des juifs par un notable ou dénotable musulman tunisien Shnik Aziz Jelouli et Mohamed Badra avec comme associé le président de la communauté juive Moïse Borjel et Victor Sidbon un industriel tunisien et cette cette société se voulait et a continué puisqu'elle existe toujours en Tunisie fabriquant des couvertures des articles textiles à partir de produits locaux alors que ces articles étaient jusqu'alors importés de France invoquant l'impossibilité d'importer en cette période de guerre des produits la Stufite dans l'esprit de Shnik et la création première d'une industrie tunisienne et l'on compte pour développer cette industrie sur l'association de capitalistes musulmans et de capitalistes juifs et c'est pour cela que Montserbet sa première visite à une installation industrielle est une visite à la Stufite ce qui entraîne de la part du résident général immédiatement un rapport à Vichy où il souligne le danger de voir des juifs associés à des musulmans dans des entreprises commerciales parce que ce serait un premier pas vers une indépendance à l'égard de la puissance coloniale donc nous avons ce jeu où les juifs sont un enjeu enjeu pour l'Italie enjeu pour les nationalistes tunisiens et pendant l'occupation allemande la cristallisation de toutes ces aspirations contraires se marque d'une façon symptomatique le résident général dans un premier temps lorsque les dirigeants de la communauté juive sont arrêtés envoient une lettre de protestation assez ferme et obtient leur libération or quelques dix jours après lorsque le colonel Rauf décide d'imposer aux juifs de Tunisie un travail obligatoire dans des camps à proximité de la ligne de front et que la délégation de la communauté rend visite au résident général pour lui demander sa protection il avoue que les allemands lui ont interdit de s'occuper des juifs et qu'il n'a plus du tout en son pouvoir le moyen de protéger la communauté juive en réalité Esteva s'est incliné devant la volonté allemande pour tenter de maintenir une fiction d'autorité française en Tunisie et là encore les juifs servent d'enjeu vous maintenez une autorité française fictive je vous abandonne les juifs l'Italie protège efficacement ces nationaux en obtenant que ceux qui avaient été pris comme otages soient immédiatement libérés et que les juifs italiens ne soient pas astreints au travail obligatoire mais elle laisse les allemands employer comme ils le voudront les juifs pour le travail obligatoire même mieux lorsque les SS veulent imposer l'étoile jaune aux juifs de Tunis le projet de décret est préparé je trouve dans les archives il est préparé par Fonréau d'ailleurs et l'Italie s'oppose immédiatement non pas à ce que les juifs de Tunisie ne portent pas l'étoile jaune à ce que les juifs italiens soient dispensés du port de l'étoile jaune ce qui conduit aussitôt Esteva à dire mais c'est impossible je ne peux pas contraindre les juifs français et les juifs tunisiens à porter l'étoile jaune alors que les juifs italiens en seraient dispensés et ce qui entraîne le report du décret qui finalement est rendu applicable le 1er mai 1943 et quelques jours après 7 jours après c'est la défaite de l'Axe en Tunisie mais il faut aussi souligner le zèle anti-juif de certains nationalistes tunisiens soucieux de coller à la politique allemande contrairement à la protection du B et de son entourage ainsi que d'autres leaders nationalistes soucieux en empêchant la collusion du petit peuple tunisien avec les persécuteurs allemands de montrer leur sens des responsabilités et leur aptitude à pacifier la cohabitation judéo-musulmane en Tunisie alors nous avons ce jeu où une partie des nationalistes tunisiens pour coller à la politique allemande participe à la propagande voire à l'action anti-juive et je pense que il y a un nom qui est célèbre en Tunisie c'est celui du docteur Abib Tamer parce que il y a une célèbre avenue de Tunis qui porte son nom le docteur Abib Tamer à Radio Tunis saluer les héros allemands de Stalingrad les défenseurs allemands de Stalingrad et manifester un zèle anti-juif certain alors que paradoxalement et j'allais trouver la preuve dans des archives en même temps il faisait des démarches pour que X ou Y juifs dont les biens avaient été réquisitionnés par les allemands à l'Ariana puissent rentrer en possession de leurs biens mais pensant à la victoire allemande voulant coller le mouvement nationaliste tunisien à l'action allemande il rentre lui aussi dans le jeu de la politique antisémite tandis que d'autres comme Schnick comme Aziz Gilouli comme Badra empêchent le petit peuple tunisien lorsqu'il y a eu les incidents de la Marsa en avril 1943 des gens comme Schnick comme Aziz Gilouli sont allés pour prêcher les Tunisiens qui étaient à l'origine de ces incidents la concorde avec les juifs de Tunisie nous avons donc une situation très paradoxale où Vichy aurait pu se dispenser des dictées un statut discriminatoire mais le fait non pas tant en raison d'une politique antisémite mais pour affirmer sa souveraineté sur la Tunisie face à l'Italie nous avons une situation paradoxale aussi des autorités de Vichy et une situation paradoxale des nationalistes tunisiens qui entraînera à la libération l'adhésion des juifs à la France libre 80% des juifs français mobilisés ne répondront pas à l'appel de l'armée régulière de l'armée d'Afrique et s'engageront dans les forces françaises libres en mai 1943 et 20% seulement répondront à l'ordre de mobilisation des forces de Giro mais c'est une situation paradoxale aussi qui modifiera profondément après la guerre l'élan des juifs de Tunisie vers la France que le protectorat avait consacré après la guerre les juifs de Tunisie se dirigent vers trois directions pour certains c'est le nationalisme qui est responsable de tous les maux donc il se tourne vers un internationalisme qui est le mouvement communiste pour d'autres c'est la colonisation qui est responsable de tous les maux et après tout les nationalistes tunisiens ont plutôt été dans leur majorité correcte donc ils se tournent vers le mouvement nationaliste tunisien et pour d'autres c'est l'absence d'une véritable identité nationale juive qui est la cause de tous les maux et ils se tournent vers le mouvement sioniste donc ce sont les trois dominantes grandes dominantes de la politique des juifs de Tunisie après la guerre qui est consacrée qui naît à partir de l'action de Vichy je vous remercie merci merci Claude Nota pour ce topo du tableau et des évolutions des positions et des politiques vis-à-vis de la question juive dans la seconde guerre mondiale et là nous aurons l'occasion lors du débat d'évoquer les positions des nationalistes arabes et d'Orient vis-à-vis de la question de l'Allemagne mais je rappelle la position de Bourguiba qui a tranché finalement dans le mouvement national tunisien Bourguiba a déjà lancé sa lettre du fort Saint-Nicolas pour les nationalistes tunisiens pour les avertir des dangers et des risques de se mettre du côté des forces de l'axe de l'Allemagne et ça a été une position déterminante et courageuse de la part du nationalisme tunisien on reviendra sur la question toujours la question juive mais dans le Maroc de Vichy Madame Catherine Nicot a pas la parole merci Claude Nataf je vais repartir un peu de ses propres propos puisqu'il a parlé des protectorats en général au début et de ce que la France pouvait faire ou pas déjà il a rappelé que le premier statut d'octobre 40 le statut français d'octobre 40 comportait un article très important l'article 9 qui prévoyait l'application du texte à l'Algérie aux colonies aux pays de protectorats et aux pays sous mandat il se trouve que cette disposition se retrouve dans le second statut métropolitain du 2 juin 1941 et là c'est l'article 11 Claude Nataf a bien dit que rien n'obligeait les autorités françaises à appliquer cette disposition sauf que l'article se trouve dans la loi française rien n'empêchait formellement l'extension des dispositions de ces textes au protectorat dans la mesure où les autorités françaises coulaient les dispositions de la loi française plus ou moins dans des décrets signés par les souverains locaux car ces souverains sont en théorie souverains en matière intérieure dans leur pays mais ils n'ont en réalité pas grand moyen et même aucun réellement de s'opposer à la volonté de la puissance coloniale même vaincu par le Reich hitlérien seulement le fonctionnement du système de protectorat est complexe surtout au Maroc dont le sultan est un chef spirituel vénéré par ses sujets musulmans et un chef temporel respecté par toute la population marocaine Lyotel avait bien compris entourant des gares le souverain l'ordre social local la France affaiblie par la défaite catastrophique de l'été 40 a plus intérêt encore à ménager le souverain et l'opinion publique marocaine pour augmenter ses chances de conserver le Maroc face aux appétits de ses adversaires et aux revendications aussi du nationalisme marocain par conséquent il n'était guère envisageable d'imposer aux juifs marocains les dispositions de la loi française sans une concertation avec leur souverain et sans un minimum d'adaptation aux réalités sociales et économiques du pays ces considérations laissent donc aux autorités résidentielles qui sont estimées par Vichy juges de la situation sur place mais qui sont aussi jalouses de leur autorité une certaine marge de manœuvre qu'en est-il au juste du résident général au Maroc français le général Nogues est-ce qu'il a cherché vraiment à se ménager une marge de manœuvre avec quel résultat je vais essayer d'éclaircir certains aspects de cette question à partir d'une exploitation des archives diplomatiques de la Courneuve et de Nantes à propos de trois aspects qui vont structurer ma communication quel a été le processus d'institutionnalisation autant qu'on puisse le reconstituer de l'antisémitisme d'État au Maroc ensuite quel rôle exact a joué le sultan et son entourage dans cette affaire et enfin j'essayerai de résumer et je pense que je serai très très pressée les principales clauses les principales orientations des statues au Maroc enfin des daïrs portant statues des juifs au Maroc en ce qui concerne le processus d'institutionnalisation mes recherches me poussent à dire et à confirmer au fond que la législation antisémite au Maroc comme en Tunisie n'est pas une simple projection de la législation métropolitaine mais l'aboutissement d'un processus d'élaboration en partie propre aux deux protectorats et en partie autonome pour chacun des protectorats en question elle confirme également le rôle moteur à mon avis qu'a joué Esteva et non pas Nogues dans cette affaire Esteva le résident général à Tunis en fait au début entre juillet 40 et fin d'octobre 40 le patron de ces deux hommes c'est le ministre des affaires étrangères Paul Baudoin d'ailleurs il est aussi le patron du haut commissaire à Beyrouth c'est ce ministère qui administre donc ses territoires à l'origine le ministre et son entourage son cabinet notamment son chef de cabinet Jacques Guérard est partisan d'une politique antisémite dure en Tunisie peut-être même pas éloignée du tout de celle qu'on pense déjà appliquée en Algérie il se trouve que Paul Baudoin a été inquiété après la guerre mais il n'a pas été trop accablé en tout cas par rapport à la question juive bien qu'il soit signataire du statut du 3 octobre 1940 en France en effet il a prétendu dans sa mémoire et ça n'a pas été réellement contesté qu'il a plaidé et en vain malheureusement dit-il par esprit chrétien pour qu'un régime moins sévère soit prévu pour les vieux juifs français en réalité rien ne l'assure et à mon avis il a forcément joué un rôle actif dans l'inclusion justement de l'article 9 dans le statut puisque en fonction de ses responsabilités ministérielles d'ailleurs cette impression est confirmée par le fait que dans sa correspondance avec les résidents généraux d'Afrique du Nord avant enfin dans la période où il est ministre il est extrêmement agressif vis-à-vis des juifs d'Afrique du Nord et notamment des juifs tunisiens le ministre ne cesse notamment d'exhorter les responsables à sanctionner durement je cite les abus commis par les délinquants économiques qui sous sa plume sont forcément juifs tous clairement le ministre Baudouin a été très tôt gagné à l'idée d'un statut pour les juifs français qui serait prolongé en Afrique du Nord il ne pouvait pas être question d'ailleurs de privilégier les juifs des protectorats et des mandats qui étaient français par rapport excusez-moi de privilégier les juifs tunisiens ou marocains par rapport aux juifs français habitant ces pays d'Afrique du Nord la motivation à mon avis antisémite chez lui le dispute probablement au désir de complaire à une opinion musulmane présumée au ministère très couramment anti-juive qui est dans une métropole qui est humiliée affaiblie particulièrement anxieux de s'assurer la fidélité des musulmans de ces territoires les résidents généraux commencent par abonder dans le sens de leurs ministres l'un comme l'autre sous leur plume on voit que les juifs locaux sont forcément des fraudeurs des spéculateurs invétérés en plus ils ont le grand tort d'être du côté de la Grande-Bretagne et de la dissidence gaullie c'est affirmé d'emblée mais autant Esteva commence à prendre des distances avec cette argumentation dès septembre 1940 il estime en effet que les propos de Baudouin sont trop systématiquement hostiles aux juifs et qu'il redoute surtout que les conséquences des mesures qu'il préconise compromettent l'équilibre économique de la Régence et partant le maintien de l'ordre et la présence française autant Noguès manifeste son suivisme si j'ose dire n'objecte rien et s'empresse en particulier de poursuivre la délinquance économique réputée juive mais ce comportement de Noguès s'infléchit néanmoins dans une certaine mesure pendant qu'on élabore le statut pendant qu'élaborait le statut marocain tâche que le ministre lui a assigné probablement à la mi-octobre officiellement mais dont il a dû avoir connaissance au préalable ce n'est que courant octobre notamment donc pendant que le statut marocain est élaboré par ses services qu'il emboîte le pas d'Esteva avec une grande prudence en évoquant la nécessité d'aménager sur certains points le texte du futur d'Aïr en raison des conditions je cite conditions particulières du Maroc il le fait très timidement et il le fait encore plus timidement d'ailleurs en partir de 1941 et en 1942 lorsque sous les ministères de Flandin surtout d'Arland puis de Laval après son retour en avril 1942 et l'aggravation de l'antisémitisme d'Etat en France évidemment notamment à travers l'action du commissariat général aux questions juives néanmoins on s'aperçoit en tout cas que Nogues s'implique beaucoup moins que Esteva dans la rédaction du statut local le premier en particulier et qu'il s'exécute surtout bon premier puisque le Daïr portant statut des juifs marocains qui a commencé à être travaillé effectivement dans les services de Nogues le 21 octobre 1940 j'ai pu le constater et été mis en fait et été dicté le 31 octobre 1940 précédant donc d'un mois le décret bellical qui date lui du 30 novembre voilà alors si on regarde la courte ébauche du texte sur lequel la réunion du 21 octobre qui ouvrait les négociations s'est fondée on a d'abord visiblement cru à Rabat pouvoir appliquer le statut métropolitain quasiment tel quel à tous les sujets du Maroc à quelques réserves près la réunion a permis de mesurer que c'était impossible d'ailleurs en dessous du document on voit ce commentaire écrit à la main refaire un daïr complet la tâche de superviser l'élaboration de ce texte et son application aussi est revenue à un personnage que l'on n'attendait pas du tout là un certain Emmanuel Monique grand personnage homme d'influence sous la 5ème république pardon gouverneur de la banque de France entre 45 et 49 gouverneur enfin président de la banque paribas etc enfin couvert d'honneur et sur le cas et cet épisode il a fait totalement silence sur cet épisode ce qui me me pousse il est resté en poste comme secrétaire général de la résidence générale secrétaire général de la résidence générale ce qui le rendait maître chef de toute l'administration civile française et il avait emmené avec lui pour exercer cette notion non pas tout de suite c'est Robert Marjolin qui est d'abord son chef de cabinet lui aussi avec disposant d'une aura extraordinaire alors ce n'est pas par antisémitisme à mon sens qu'ils ont collaboré de fait à cette oeuvre par exemple il est établi que Monique peut-être avait des préjugés contre les juifs marocains mais il a permis à beaucoup d'israélites français qui avaient trouvé moyen d'aller au Maroc de partir pour les Etats-Unis par exemple Olivier Vamser par exemple donc a priori ce n'est pas la question sauf que ce qu'il faut bien réaliser c'est que Emmanuel Monique est en fait envoyé et en tout cas a accepté le poste sur les injonctions de Végan qui passe pour être une sorte de chef de la résistance de Vichysso résistance sur place et que Monique est déterminée à cause des relations qu'il a aux Etats-Unis à intéresser les Etats-Unis à la marche du protectorat marocain et à faire il est convaincu déjà que ça sera la base d'un débarquement qui pourra inaugurer la future victoire la revanche en quelque sorte qu'il imagine et qui sera en fait il prépare en quelque sorte dans les biographies il prépare l'opération torche c'est peut-être un peu un raccourci mais le fait est qu'il a cette conviction et donc si vous voulez protéger de quelques désagréments les juifs marocains par rapport à ce but c'est pas la même échelle voilà on retrouve par la suite ce décalage chronologique pour tous les actes pratiquement qui appliquent la législation métropolitaine en Tunisie et au Maroc je ne développerai que le cas par exemple des deuxièmes statuts les deux lois trouvent leur écho il y a le 2 juin 40 il y a 2 juin 41 il y a deux lois qui sont prises en même temps et qui sont deux lois différentes il y a le second statut et la loi du recensement n'est-ce pas ces deux lois trouvent leur écho au Maroc via quatre d'Aïr qui sont datés du 5 août 1941 qui ont été préparés sous l'égide cette fois d'un autre personnage délégué à la résistance générale Jacques Mérier qui a fini ambassadeur également par la suite et tandis qu'Esteva lui décompose l'opération en deux temps séparés par neuf mois un premier décret bellical que certains historiens ont cru être le second statut tunisien mais qui en fait définit simplement définit ce qu'est un juif tunisien et préconise le recensement et une deuxième loi qui elle vraiment donne les dispositions du second statut qui date du 12 mars 1942 il y a donc un écart important ces différences de comportement il faut on ne peut pas faire l'économie de la personnalité des deux résidents généraux et de leur situation personnelle par rapport au nouveau pouvoir à Vichy je ne vais pas m'étendre sur Esteva pour qu'il est assez connu je ne dirais pas un filosémite franchement mais c'est quelqu'un qui est un chrétien fervent qui s'intéresse aux racines juives de la religion chrétienne qui a des valeurs morales très très ancrées de charité d'équité en gros pour résumer sa position le statut c'est un principe acceptable parce que les juifs ont des torts mais il faut qu'il soit équitable en fonction de ses valeurs à lui Nogues n'est pas du tout sur cette longueur d'onde disons que le sentiment de Nogues par rapport à l'antisémitisme c'est plutôt on n'arrive pas à le saisir cet homme là et d'ailleurs il n'a donné lieu à aucune étude sérieuse tout ce qu'on peut affirmer de façon certaine c'est que ça lui est assez indifférent en réalité alors non mais ça c'est autre chose mais oui mais ça ne veut pas dire que Léon Blum avait sondé son rein et son coeur donc il est assez indifférent et en tout cas il est certain qu'il ne va pas mettre en danger une situation délicate qui est la sienne pour cette question juive et c'est ça qui détermine une prudence en gros Esteva est un homme de Pétain il est très proche de Pétain c'est un ami personnel et sa loyauté est indéfectible et on la tient pour indéfectible avec raison tandis que Nogues il a été nommé par le Front Populaire il passe pour un général républicain qui a été accueilli comme tel d'ailleurs par les juifs du Maroc pour un franc-maçon d'ailleurs aussi et donc en plus il s'est déclaré rallié au régime Pétain enfin au gouvernement Pétain que le 25 juin 1940 vous me direz qu'il n'y a que quelques jours de retard par rapport à la signature des armistices mais ça compte à ce moment-là et donc sa loyauté est tout à fait mise et tout à fait incertaine aux yeux de Vichy il a beaucoup d'ennemis qui voudraient bien le voir partir et donc il faut qu'il s'accroche et donc montrer une loyauté et se plier à tout ce que Vichy lui demande sauf s'il voit le moyen de le faire de s'opposer et d'avoir un peu plus d'autonomie voilà alors donc autant autant Esteva estime que les consignes que la politique anti-juive de Vichy poussée au terme où on voudrait la pousser est nocive pour la présence française en Tunisie et le gêne dans sa morale personnelle autant Nogues ne peut pas se permettre même s'il le voulait personne ne sait ce qui est exactement ce qu'il avait en tête ne peut se permettre d'être trop de trop discuter si vous voulez cette question alors voilà et je voudrais aussi souligner quelque chose c'est que Nogues est très différent d'Esteva mais en même temps il partage avec lui cette volonté ce sentiment qu'il y aura une revanche et que son rôle à la tête du Maroc est de préparer cette revanche c'est à dire de faire en sorte que des armes soient cachées que des troupes soient entraînées et donc aux yeux des deux hommes il est essentiel qu'il reste à la tête des deux protectorats pour pouvoir permettre cette préparation et donc tout doit être sacrifié au fond à cet impératif ça va être très dur alors le rôle la question du sultan c'est l'objet d'une polémique entre historiens puisque vous avez en gros deux thèses qui s'opposent la thèse d'un sultan bienveillant qui a fait ce qu'il a pu mais qui ne pouvait pas grand chose en réalité pour les juifs et la thèse de certains historiens qui ont des arguments pour dire qu'en fait le sultan ne s'est pas vraiment des gestes extérieurs mais il ne s'est pas vraiment beaucoup mis en cause et ni il n'a pas beaucoup bataillé avec les français sur la question juive alors je vais essayer de sortir de cette impasse en partant de la de ce que de la contribution en réalité du palais au statut tel qu'on peut les suivre à la suivre à propos à partir des archives diplomatiques en gros en ce qui concerne le premier d'Haïr celui du 31 octobre 940 il est certain que des discussions préalables informelles ont eu lieu avec entre le palais et la résidence peut-être déjà dès le mois d'octobre dès le début d'octobre en tout cas ce que Nogues dit à Vichy c'est que le sultan a exprimé deux voeux qui doivent être satisfaits selon lui pour la bonne marche du protectorat que l'enseignement israélite et que les institutions juives en général soient préservées dans l'état où elles se trouvent il faut croire enfin donc voilà et de fait le premier d'Haïr respecte en gros ces deux ces deux voeux donc ils ont été enterrinés c'est plus intéressant encore à propos du deuxième statut le palais est nettement plus présent à ce moment là dans la définition de la législation anti-juive en 41 et 42 en effet Nogues a associé les autorités shérifiennes aux travaux d'une commission créée par Nogues chargée d'examiner comment adapter la loi française au Maroc présidée par le grand vizir El Mokri et par Jacques Mérier le ministre le représentant de Nogues le communiqué officiel d'ailleurs accompagnant la publication des Daïrs d'août 1941 présente ces textes comme le fruit je cite d'un examen fait en plein accord avec les autorités shérifiennes nous ne connaissons pas le détail en tout cas je n'ai pas trouvé ce texte le détail et discussion mais nous savons que le Magzène c'est-à-dire le gouvernement shérifien c'est lui qui a voulu quatre Daïrs au lieu d'un seul texte solution adoptée en Tunisie pourquoi parce que c'était une façon de séparer complètement dans les textes législatifs les juifs français et les juifs marocains et ça c'est le Magzène qui l'a voulu plus encore il se trouve que nous savons que le palais a voulu c'est lui qui s'est opposé à l'intention de Noguès et de Végan de laisser les juifs marocains libres de pratiquer le commerce d'argent le prêt en fait Noguès considérait que c'était un rouage essentiel à la société rurale marocaine mais le palais n'a rien voulu entendre parce qu'il voulait pour des raisons religieuses il voulait protéger l'indigène musulman avec l'application de la loi coranique c'est comme ça que le texte est rédigé c'est bien le gouvernement shérifien en l'occurrence qui a obtenu satisfaction puisqu'effectivement dans le deuxième statut le commerce d'argent est interdit est interdit aux juifs marocains en 1941 l'implication du palais est donc avérée et moi j'ai l'impression j'ai eu l'impression qu'on pouvait peut-être se diriger vers une troisième thèse qui concilierait tous ces aspects antinomiques qui serait de dire que apparemment le palais a trouvé dans les circonstances du moment l'occasion de ramener les sujets juifs marocains vers un statut vers des des aspects plus traditionnels du statut des juifs en pays d'islam d'Ima tout simplement et je verrai effectivement des preuves supplémentaires dans des mesures qui ont été prises par la suite très parfois folkloriques par exemple une circulaire de décembre 40 adressée sur instruction du sultan par le grand vizir à tous les gouverneurs des villes et des ports interdit aux femmes musulmanes de travailler comme domestiques dans les familles juives ensuite un dahir daté du 19 août 1941 a fait sensation puisqu'il ordonne aux juifs dépourvus de titres militaires qui n'auraient pas habité les quartiers européens des villes marocaines avant le 1er septembre 1939 de retourner vite fait au Mela au plus tard le 22 septembre 1941 une mesure unique dans l'Empire français ensuite et alors la palme du pittoresque reviendrait à une mesure qui a été suggérée par un le chef de la région de Fès mais que Nogues a accueilli avec beaucoup d'émoi d'interdire aux juifs le port du Bérébasque pourquoi le port du Bérébasque parce que c'était merci parce que c'était le ce qu'arborait c'était la coiffure de repos des contrôleurs et agents des méalas c'est à dire des contingents de soldats indigènes que c'était donc une perte de prestige et Nogues dans son commentaire dit que s'il est et qu'il faut imposer donc interdire ce port et qu'il faudrait obliger les juifs qui apportent l'habit traditionnel à reprendre la chéchia noire et vous voyez c'est quand même assez symptomatique autrement dit le palais et la résidence se rencontrent sur cette intention de remettre les juifs marocains à une certaine place qu'ils estiment être la leur n'est-ce pas alors très rapidement en deux temps trois mouvements les spécificités des statuts marocains d'abord je signale que c'est le premier dans la région qui fait un distinguo nécessaire au point de vue de la souveraineté marocaine entre les juifs français et les juifs marocains les juifs français seront définis dans la loi marocaine comme ils le sont en France par le critère racial qui n'existe pas dans le droit français mais bon et tandis que les juifs marocains sont définis par le critère religieux ce qui d'ailleurs amène entre donc on juxtapose vous voulez dans l'article 2 des deux du statut les deux définitions ce qui ne veut pas dire qu'elles fonctionnent très bien ensemble et que ça a donné lieu à beaucoup de contestations je ne peux pas m'étendre mais bon c'était indispensable étant donné la souveraineté marocaine je passe rapidement sur tout ce qui est très similaire au statut métropolitain c'est à dire les interdictions multiples professionnelles le régime des dérogations qui sont encore d'ailleurs plus durs au Maroc sur sur le numerus enfin sur les numerus clausus qui vont être pris après le deuxième statut seulement des médecins et des avocats ça commence par les avocats au Maroc c'est les mêmes quotas qui sont fixés en France c'est à dire des quotas très défavorables aux juifs 2% dans le cas des avocats 2% aussi dans le cas des médecins alors qu'en Tunisie c'est beaucoup plus large je ne parle pas non plus des numerus clausus pour les enfants dans les établissements publics 10% qui a été c'est le numerus clausus décidé au Maroc alors qu'en Tunisie ça sera de 20% et à l'entrée en sixième enfin bon il y a beaucoup de subtilité autour de tout ça en revanche les statuts marocains font ce qu'on appelle dans les textes français des concessions destinées à préserver l'organisation économique sociale et religieuse traditionnelle des juifs marocains qui restent en deçà de ce qui a été accordé en Tunisie bon je passe sur les juridictions rabbiniques qui sont maintenues etc sur l'enseignement israéliste c'est à dire les écoles de l'alliance sont préservées et alors ça a été une bataille très rude il a fallu elle a été vaincue par un membre de l'équipe la première équipe de Noguès mais qui a dû céder parce qu'il est un bon républicain qui a dû partir après qui est Roger Tabot qui a vraiment sauvé la mise de l'alliance au Maroc il est même venu en mission pour Noguès en France à Vichy pour obtenir que ça soit acté réellement et également surtout les statuts marocains épargnent les deux secteurs d'activité qui sont essentiels au gros de la population ju-marocaine c'est à dire les activités d'artisanat et de commerce de détail en revanche comme je l'ai dit tout à l'heure le prêt d'argent leur est interdit donc en résumé au fond si on examine les choses c'est un peu la même chose en Tunisie mais c'est particulièrement vrai au Maroc les statuts frappent majoritairement l'étroite France de juifs évolués occidentalisés qui exerçaient des professions qui sont frappées d'interdits qui doivent évacuer les quartiers européens qu'ils avaient beaucoup plus investis que les autres qui parfois avaient très souvent pu obtenir que leurs enfants soient dans l'enseignement public français mais qui doivent les retirer etc que le petit peuple encore une fois ça rentre dans le cadre du but vraiment fondamental que poursuivaient chacun selon ses critères le palais et la résidence il faudrait néanmoins et je n'ai pu le faire que très imparfaitement et c'est une question très difficile s'interroger beaucoup plus qu'on ne le fait sur l'application réelle de ces mesures elle est visiblement extrêmement diversifiée suivant les lieux les personnes impliquées surtout les fonctionnaires français etc et deuxième question c'est de constater on constate déjà j'ai quelques petites impressions que cet antisémitisme ne s'est pas effacé aussi vite qu'on aurait pu le croire après l'opération torche ce qui est dû à une épuration extrêmement légère de l'administration me semble-t-il mais c'est là aussi quelque chose qui est un chapitre à écrire je vous remercie merci 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 merci